On est sur le bout de matchup Eka, Gzell L'Eka qui a l'air de jouer à la steak Le Gzell Peut-être le Gzell aussi Enfin je sais pas, il a des résistances un peu étonnantes Vraiment un bouclier Mini-Bioté Le Gzell qui va tenter Le Chauffeur fou, tout comme l'Eka l'a fait aussi Et oui, il a la roulette critique le Gzell Donc forcément il tente, c'était pas mal à tenter Mais ça ne passe pas, le Doppel du coup qui va être invoqué aussi Le petit dévouement Et la maîtrise des baguettes Gzell-Baguette, rien de bien surprenant Le Doppel qui va venir mettre le cadran Et la protection aveuglante Tout ce Chauffeur qui tombe à 0% J'allais même pas que... Ah mais ça s'affiche peut-être pas sur les invoques Habit Jean qui va sortir une petite roulette d'hommage Quel très bel Odora Plus 2 PA, plus 2 PM Perception 10 PA, 8 PM On peut aller en ligne Gzell Mettre éventuellement des griffes joueuses Mais je pense que là on n'a pas vraiment envie de taper Ok, le cas qui joue distance Peut-être un Eka avec beaucoup de portée Qui attend de pouvoir placer des griffes joueuses de très très loin Roulette 400 AJ Pour le Gzell Sur des coups de baguette Ça peut être pas mal Ouais le Gzell qui va en profiter C'est une baguette LR en plus Il profite très très bien de cette roulette R Et il vient taper très très fort Sur l'Ekaflip qui tombe à 2200 HP Ah des bons coups de baguette Mais bon on a utilisé la TP tour 2 Donc elle reviendra tour 17 Donc autant dire jamais La TP le plus souvent C'est une utilisation par combat Et les K Il y a une belle zone Oh qui va debuff tout le monde Ouh alors Je pense que c'est à l'avantage de personne en vrai Parce que c'est vrai que ça enlève les protections aveuglantes Et toutes ces choses sur le Gzell Donc pour les recops c'est pas trop mal Si les recops passent et ils passent C'est peut-être un avantage de l'Eka Même s'il perd on le rappelle Un très très bel Odora Il avait aussi pas mal de buff sur lui Très belle griffe joueuse Le Gzell qui tombe à 2000 HP L'Eka qui sait Chance d'Eka déjà La roulette chance pour l'Ekaflip Qui va éventuellement pouvoir Profiter sur des coups de bluff Ou des coups d'Aztek Et vol du temps Moins 2, moins 1 Là j'ai l'Ekaflip qui soigne Ouh le Sablier qui soigne pas du tout Pas du bien Eka qui se retrouve en 16 Allez l'Eka Pas beaucoup Beaucoup de PA là C'est vrai qu'il est à 107% d'esquive de base Contre un Gzellor Donc forcément ça descend très très vite La roulette soin Et l'Eka qui vient chercher le Gzell A la griffe joueuse encore On en parlait tout à l'heure Une petite perception Ou alors on garde des PA Pour les bons du félin Donc ce sera la perception On tape un petit peu Sur le Gzell Qui a quand même 41% De résistance terre Roulette PA Pour l'Eka Il va pouvoir tanker Un petit peu de Rale du Gzell Et ça c'est pas mal du tout Allez le Gzell justement Et D'approche Pour continuer de mettre du Rale Ah les vols du temps Qui ne passent pas bien du tout Alors que cet Eka A une roulette PA Par contre Le Sablier Et là j'ai lu Qu'ils font tellement mal Eka qui tombe à 1500 HP Le flou Il y en a quand même 11 PA Encore pour l'Eka Qui va profiter De la roulette PA Qui normalement Aurait dû être en 8 PA Et le double exhale Qui veut pas passer C'est bon Alors On a Les PA pour Ouh la roulette Dommage Bon du félin Double Aztec C'est ce que j'allais dire Et ça vient taper à l'Aztec Ça fait très très mal Sur les renvois de dégâts Qui sont quand même Vraiment énormes 68 Bon beaucoup Les doppels Qui sont en train De se taper dessus 1000 HP 1500 HP Il reste encore Un tour de chance Si je ne m'abuse Il est là Le gzell va jouer La chance Pour l'instant On veut Rale Moins 2 Moins 1 La momif Qui est utilisée Du coup CTK Qui va jouer A 10 PA C'est pas C'est pas trop mal 75% Des skiffs PA On peut dire Que c'est correct Alors le gzell Qu'est-ce qu'il a Exactement sur lui Il a le contre Contre momif Contre momif C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup Et le contre Qui a crit en plus Qui est en voie 9 La roulette critique Ça va être hyper utile Je pourrais jouer au bluff Et on va tenter Du coup La racné Ne passe pas Il reste 5 PA Il va falloir utiliser Des bons du félin Pour se replacer Ok carrément On s'enfuit Le plus loin possible Encore une roulette Dommage Et uniquement pour les cas Et du coup Ce gzellor Enfin ce n'est pas Le gzellor Qui tombe Et ça c'est pas trop mal Parce que ça fait Éventuellement une protection Aveuglante en moins Sur le gzell J'aurais pu retomber Bientôt Là c'était cas Il a Non il a qu'une roulette Dommage Ok Il a qu'une roulette Dommage La critique avant Et le gzellor Qui est forcé De payer l'Ib Qui se trouve à 11 PA Où il va taper Il va taper A la baguette Il n'y a plus de chance Des cas Il n'y a plus de chance Des cas Ça ne va pas passer Logiquement Pour l'aide PA Pour le gzellor Est-ce qu'il peut finir Les cas Est-ce qu'il peut finir Ça me paraît compliqué Ok Le descend des cas Qui passe Le gzellor Qui est repoussé Qui perd 1 PL Il reste 4 PA Sur cet EK flip Et on va s'en servir Pour des petits bons Du félin Attention parce que Le gzell Pourrait rollback Le gzell Il peut rollback Double k Il restera 3 PA Pour la limite Il peut juste y aller à pied Il n'est pas très loin Avec seulement Il a les 3 fuites Pour se rapprocher Pour être force Pour les cas Ouais Je pense que ça va jouer La baguette On aura 3 coups De baguette A faire tomber Normalement le gzellor Qui devrait s'imposer Là dessus La maîtrise en plus Qui est lancée Moins de neufs C'est kak Et non Ça ne va pas esser Et le gzell Qui remporte ce combat On est sur Créer du matchup EK EK Mais niveau 130 Donc ça va Ça va sûrement être Très rapide La roulette Agit pour tout le monde Déjà du côté de bluffeur Qui vient Ok Le bluff critique en R Le deuxième bluff critique en R Qui fait beaucoup Mais attends Mais Il aurait presque pu Le tuer Dès le tour 1 Comme ça Il aurait pu Clairement Le tuer Dès le tour 1 54 HP Pour Romish Qui va Ce chance dk J'imagine Mais Attention Parce que là Avec une petite L'ubée Ça passe par dessus Par dessus La chance dk Et ça termine Alors je suis un petit peu Abasourdi Parce que je viens de voir Romish Qui va commencer son combat Avec 54 points de vie On vient jouer à lui Contre coup Chance dk On est bluffeur Qui va sûrement la jouer Cette chance dk Avec des bons du félin Il peut aller trouver Des recopes Même juste Essayer des flamish Juste essayer des flamish La flamish Qui passe La flamish Qui soigne Est-ce qu'il l'a niveau 6 Il l'a pas niveau 6 Visiblement Le trèfle Oh la rachnée majeure Bon bah Bon bah rip C'était Rapide On est sur le bout de matchup Enu Elle est taf Pour l'être porté Sans vraiment De conséquences Elle est en grappeuse Sur la zone Pour se débarrasser Le plus rapidement possible De ce sac animé Et le destin des cas Qui va crit Il reste 4 PA C'est un petit recope Pour alors S'enfuir avec des bons du félin Ou se booster Et ce sera le recope Qui sera utilisé Il a crit Mais il a Oh non il a cliqué à côté Ah il a cliqué à côté C'est dommage Bon on va dire Que c'est un recope Qui n'a pas crit On va dire Que c'est un recope Qui n'a pas crit Allez frère Qui s'accèle Qui vient de taper Avec une force de l'âge Pour gagner un PM Et qui va pouvoir Continuer de taper A la steak Frère fantomatique Juste avant Qui va crit Et la steak Qui fait toujours Beaucoup de dégâts 1000 HP Sur taf Pendant que frère Et full vie Encore un destin Desk qui crit Par contre Ça commence à faire beaucoup On a déjà il y a 2 Ça dure longtemps 8 tours Le PM perdu Par le destin desk Ah malheureusement Ces recopes Qui sont bien ciblés Mais cette fois Qui ne crit pas Allez frère Qui s'avance Qui va tenter De debuff Cette chance desk Et pour l'instant 2 pèles fantômes Qui ne passent pas Et qui soignent en plus Allez enfin Ça passe Plus de chance desk Pour taf Il y a ce 4 PA Et c'est la petite pèles Fantomatique Qui va ramener lesk Et attention Parce que tour 6 On a le retour De la corruption Taf qui se retrouve Au corps à corps De frère Ou roulette C'est une roulette Pastour C'est une roulette Pastour Taf qui sait Roulette Pastour Bon décidément Bon décidément Taf qui Bon Voilà Cette EC Résume bien Ce que j'allais dire Qui n'a pas fait La meilleure agro De sa vie J'ai l'impression Que frère N'est pas au courant Que taf C'est pas ce tour Ma frère Qui peut éventuellement Finir Et en plus Il y a le retour De la corruppe Il peut aller corruppe Là Et du coup Taf qui va passer Son tour encore une fois Mais je pense Il n'y a même pas besoin De corruppe C'est plus safe Évidemment De corruppe Catastrophique C'est agro Pour taf Malheureusement Décidément Mes frères Qui s'en sort Très très bien On est sur Eka Panda L'Eka qui prend l'initiative Et qui vient directement Donner une petite roulette Intel au Panda Qui va éventuellement Pour en profiter Avec une grosse flasque Le Panda qui joue J'ai l'impression A l'Arcadie Et Yoko On dirait presque Un Rhizome Mais bon Pour un Eka Flip Ça m'étonnerait beaucoup En tout cas Il passe son premier Recop Qui fait quand même Pas mal de dégâts Et le petit chaton Qui est posé Le Chafeur Qui n'est pas passé Ouh le chaton Qui va mettre Une énorme claque A 260 Est-ce que Est-ce que Osis peut faire Une ligne Non il va plutôt Se débarrasser du chaton En l'envoyant vers la droite Le Doppel Le Pandawa Qui est posé Et qui du coup Va pouvoir aller taper Tapicole Et le Wasta Qui va sortir Du coup C'est Eka qui va se faire Un petit peu enfermé Par les invocations Qui va être obligé De Libé De Libé Faut alors de tenter Un destin Des cas Mais bon Évidemment La Libé Ce sera Un choix Plus Enfin moins risqué Et du coup Comme le Doppel Pandawa peut taper Il ne va pas donner Les PM Après Bon Je ne suis pas sûr Que Osis En ait besoin Tout de suite La roulette De soin Il y a des invocations Donc pas de problème C'est pas une roulette Pas ce tour Le Réflex Yoko Qui va essayer De tuer Ce Doppel Mais Les Bluffs Sont vraiment Pas convaincants C'est des G minimum Heureusement Le Recop va passer Et le deuxième Qui ne passe pas Après le Doppel Il a crit Sur sa Picole Donc il a Beaucoup Beaucoup de res Et du coup C'était qu'à flip Qui ne s'est pas Libéré De là Et c'est bien Un Arcadie Sur Osis O6 Bien tapé Qui met quelques dégâts 28% de res Neutre Sur Yoko Il a de bon res Quand même C'était qu'à flip Et toujours En état affaibli Pour un tour Oh là Soyur Qui va kick Un PA Voilà Yoko Qui se débuff En plus Il avait Il avait encore La roue de la fortune Je pense Bon Allez Recop qui ne passe pas Sur le Doppel Mais Yoko A oublié Sa libée Il a oublié Son parchemin De se rendant Qu'est-ce qui se passe Oh Troisième Recop qui ne passe pas Le bluff Qui fait encore Un jet minimum Oh là là C'est triste Pour cet état Qui est complètement enfermé Qui va continuer De prendre des coups d'arc Le chaton Qui revient Un petit peu Pour l'aider Mais c'est pas Des renforts Très conséquents Le chaton Le chaton Qui est placé Au contact Du Wasta Pour se fasse tacler Et Yoko Qui continue De prendre des dégâts Avec cet Arcadie Il tombe Sous les 2000 HP Après bon C'est pas fini C'est un Ekaflip On sait jamais Sur une bonne roulette Sur une bonne chance Deka Même si bon La chance Deka Contre un Pandawa C'est pas toujours évident Il se débuff une nouvelle fois Yoko Mais il avait rien Sur lui cette fois On va dire Qu'il se débuff Les échecs critiques Du Wasta C'est toujours ça Non par contre Les Doppel C'est grave Les Recops C'est grave Sur le Doppel La chance Deka Du coup Qui est forcée Contre coup Il reste 8 PS Est-ce qu'on tente Encore des Recops Sur le Doppel Pandawa Et c'est un Recop Qui va passer Sur le Wasta Plutôt Est-ce que c'était Voulue Mais en fait Les Recops Ils passent juste Pas sur le Doppel En fait Le seul Recop Qu'il a fait Sur le Wasta Il est passé Et tous les autres Sur le Doppel Ne sont pas passés Mais il y en a Un qui est passé Au tout début Allez Osis Qui va bouger Le Doppel Pour essayer De débuff Cette chance Deka Pour l'instant Ça ne passe pas Mais ça clique DPA Donc Pas des DPA Qui sont perdus Dans le vide Et ça ne clique pas Mais ça débuff Ça continue avec Quelques gueules de bois Et on va laisser Le Doppel Se replacer Et normalement Le tour prochain Il y a le retour Du coup de bambou En plus un du Wasta Et rouler de critique Pour le Panda Et enfin Le Recop Qui passe Qui tue ce Doppel Et qui libère Potentiellement Yoko Mais bon Yoko Il n'est pas non plus Sorti d'affaire Il n'a plus de chance Deka Elle a été Débuff déjà En plus En plus il a un Contre coup Sur lui Oh par contre L'Hero Cop C'est scandaleux L'Hero Cop Il a un contre coup Sur lui Ah non Il s'est fait Il s'est fait Débuff du coup C'était avant La souillure Allez le Panda Qui continue De taper A l'arc 500 HP pour Yoko Il est encore très loin De sa chance Deka Evidemment Allez il faudrait Espérer une roulette Une roulette Reconce Ou une roulette Pas ce tour Et c'est une roulette Débuff pour tout le monde Du coup le Panda Qui va perdre Les résistances De la Picole Non mais c'est incroyable Non c'est C'est hallucinant Là Les Recop Qui ne veulent Décidément Pas passer Et Ok 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 Voilà Deux qui passent On sauve un petit peu L'honneur En faisant des légas Aspanda On tombe sous les 2000 HP Mais là normalement Ça devrait être terminé Aussi Qui devrait Terminer les cas Il a 14 PA Oui avec des pans d'attaque Ça devrait passer Largement Même si il y a 47% De rester sur les cas Logiquement Avec une panne d'attaque Plus deux coups d'arc Et des Vagalams Non ça ne passera pas La Vagalams La flasse Qui devrait Terminer Logiquement Et voilà La flasse Qui termine Et GG Même si Bon Vraiment Très peu de chance Pour cet écart L'honneur 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 L'honneur